Salut tout le monde, bienvenue dans un vlog de Calou, le 1er de 2023. Pour moi, on est le 31 décembre, donc le jour avant, mais je vais vous souhaiter une bonne année, vu que c'est la nouvelle année. Bonne année! Nous, on a une journée très tranquille aujourd'hui. J'étais supposée d'aller pour mes ongles hier, mais mon rendez-vous est annulé, donc j'ai pris un rendez-vous ailleurs et là je vais avoir péticure et manucure avec mon argent que j'avais eu à Noël qui me restait de mes livres. Donc je passe un peu pour faire ça. Etienne va rester avec les Kilds pendant que je suis là-bas. J'essaie de le déposer, je ne sais pas si ça va marcher. C'est ça, donc moi j'allais me groter un petit peu et après ça, on va faire une petite journée tranquille. Je vais faire le ménage parce que là, le comptoir, comme vous pouvez voir, on ne l'a pas fait depuis le déjanier et tout ce matin. Donc je vais le faire au retour. Puis sinon pour aujourd'hui, moi et mon mari, on a écrit nos goals pour 2023, nos intentions qu'on veut mettre, les buts qu'on va accomplir, autant personnels qu'en couple. Donc à mon retour, je vais partager ça avec vous. Etienne va être avec moi bien sûr pour qu'on puisse partager ça. Donc je pars à mon rendez-vous et on se reparle. Les rares fois que je vais me faire faire les pieds, les rares fois que je vais me faire faire les pieds, peut-être comme deux fois par année, je dis tout le temps à la madame, ça me dérange-tu si je lis mon livre, ça m'arrive comme deux fois par année depuis que j'ai des enfants et que j'ai du temps pour moi. Puis à chaque fois, ils sont comme, ah mais non, profite-en. Puis genre, je lis, donc j'ai apporté mon livre. C'est sûr, quand il fait mes mains, je ne peux pas lire là, mais c'est ça. Je l'ai quand même apporté parce que ça va me faire mon petit plaisir. C'est rare que j'ai des moments de même pour moi. Cette semaine, j'ai été très bonne. J'ai eu mon spa, pas mon spa, excuse-moi, mon massage. Puis là, je m'en vais ici, mais c'est pas mal les seules fois dans l'année que j'ai fait de quoi pour moi. Fait que, on part. Les rares fois que je n'ai pas d'enfants dans le char, ça arrive quasiment jamais. J'écoute ma musique dans le tapis. Je suis le genre de personne, je ne sais pas si je suis seule, qui aime juste la musique dans le char, c'est dans le tapis. Fait que quand j'étais avec les enfants, j'écoute pas ma musique parce que, genre, je ne le mets pas fort, puis on dirait que ça ne m'embarque pas. Fait que je préfère écouter des podcasts ou juste laisser les enfants écouter les chansons qu'ils veulent. Mais quand je suis seule, musique dans le tapis, c'est le fun. Je ne sais pas si tu es seule là-dessus, laissez-moi savoir dans les commentaires. Bon, donc j'arrive à la maison. Je vais rentrer quand même rapidement parce qu'apparemment, qu'il y a ma fille capote depuis que je suis partie. Mais je voulais vous montrer mes ongles. Fait que j'aime vraiment ça. J'ai fait pareil sur les pieds, juste pas de brillant. Mais c'est ça. Fait que ça a l'air d'être ça. Fait qu'on va se parler de nos goals un petit peu plus tard. Fait qu'on va voir avec les soeurs. Bon! Donc, on voulait faire ça le soir en premier. Mais je me dis que, rendu à ce soir, je ne sais pas combien de temps ça va prendre que Ruby se couche. Puis, on veut le passer petit ensemble. Puis, on ne va sûrement pas être affiche Camille. Fait que, on ne va pas vous dire nos plans pour 11h57 non plus, mais il y a des plans. 11h58. 11h58! D'accord. Bon! Fait qu'on a fait un petit papier. Un moment donné, on va se le mettre sur un plus beau papier. Oui, clairement. Mais pour le moment, ça va faire. Donc, on a trois catégories. On a la famille, un peu plus comme Étienne et moi ensemble, incluant la famille. On a moi, puis on a lui. Fait qu'on a chacun un peu nos trucs. Puis, on ne fait pas vraiment des résolutions. C'est plus des buts, mettons. On pourrait dire. Fait que pour la famille, le mot qu'on a choisi. Puis, sûrement, si vous suivez ma chaîne depuis un bout, vous ne doutez pas de notre mot. Ça va être santé, man. Santé. Santé, man. Man. On veut un 2023 en santé, puis toutes les années après. Mais je veux dire, comme les virus, on les a eus. Je pense qu'on est chill pour un bout. Un peu de paix et de santé, ça serait génial. Très d'accord avec moi? En effet. Fait que sinon, notre but commun, ça serait la perte de poids pour être en santé. On n'a pas vraiment mis de chiffres précis parce qu'on veut être en santé. C'est ça qui est important. Puis, pour arriver à ça, on va essayer de manger bas en glucides au moins six jours semaine. On se dit six jours parce que des fois, on va se faire chez quelqu'un ou il y a du McDo, il y a de la pide. Je ne veux pas qu'on se casse la tête, mais je veux qu'en général, on va viser 100 grammes de glucides et moins par jour. Puis, moi, quand je l'avais fait un peu avant les fêtes, j'avais vraiment perdu. Fait que ça allait super bien. Fait que Étienne va essayer de se joindre à moi. Puis, on va juste un peu plus checker nos trucs avec... Moi, j'ai l'application Fitness Pal, je pense, qui est gratuit. Fait que c'est là-dessus que je check. Quoi dire? Bonne chance. On va être correct. Puis, aussi, on va essayer de marcher deux fois semaine minimum. On va viser plus, là, parce que ça serait bon. Puis, l'été, printemps, on va marcher plus. Jusque-là, on embarque dans l'hiver et on fait moins de 30. Fait qu'on veut être réaliste qu'il y a des matins que ce n'est pas faisable. On va dire après les jeûner. Parce qu'après, le super, il fait full noir. Des fois, genre, les enfants sont fatigués. Ça ne tente pas le serment. Mais, le matin après le déjeuner, ça serait comme un bon temps de la journée. Fait qu'on va se dire minimum deux fois. Fais-tu quoi dire? Bien sûr, parce que si tu mets, mettons, trois ou quatre fois, c'est à partir du moment où tu ne le fais pas la quatrième fois. Tu vas être comme, ah, c'est pas grave, je le fais trois fois ou deux fois. Fait que, en arrière deux fois, tu t'assures de le faire. On espère faire quatre fois par semaine, mettons, mais on va mettre ça plus bas pour que ça soit atteignable, pour que ça nous donne le goût de continuer, comme dit. Sinon, on va se mettre une date par mois. On faisait ça avant? Oui, on faisait ça avant. Une date par semaine, pas réaliste dans notre temps de vie. En plus, on habite comme à 30 minutes de nos familles. Ça peut sembler sous coréen, mais on n'a pas de la famille qui peut venir une fois par semaine. Ça ne marche pas. En plus, on est vraiment occupé. Moi, le soir, je travaille. J'enseigne la danse. Lui, il y a ses streams. En tout cas, il y a des trucs à faire. Fait qu'une fois par mois, comme là, ce mois-ci, on a des billets pour aller au Rocket. Encore une fois, des billets que ma mère va faire pour Noël. Fait qu'on va y aller le 21 janvier ensemble, pendant que ma mère gare. Fait que ça va nous faire notre date. Puis, j'ai des billets aussi pour en mars. Fait qu'on a nos deux dates. Il me manque le mois de février à figurer. Des fois, ça va être des choses qui ne coûtent pas grand-chose, mais l'été, c'est plus facile de faire des choses qui ne coûtent rien. L'hiver, on va faire les chili d'or. On va pas au parking. On pourrait, mais ce n'est pas notre genre. En manteau d'hiver dans l'hiver. On va mettre des snowshoes. On va aller se promener. Ce n'est pas notre genre. Qu'est-ce qu'elle fait? Il marche. On va laisser la gueule tout vide. Il vit. Il y a ça. Mon mari, il ruine les février. Est-ce que tu veux te défendre à cette fois? Non. On voulait donner une collation au chien pour qu'elle soit nuit, mais il voulait ouvrir un sac. Lui, les sacs ne ferment pas après. Mes céréales goûtent la merde. Je les ferme après. Non, les sacs sont ouverts quand je n'ai pas. Ils tout goûtent la merde. La même chose dans le congélateur. Ils laissent les sacs de golf ouverts. Puis les golfs, ils goûtent le congèle. Dégolasse. En tout cas, il faut force à autre chose. Sinon, tu voulais up the romance game. Tu t'expliques un peu? Pas nécessaire parce qu'on sème. On se le montre beaucoup. Mais je veux dire, c'est souvent qu'elle organise les shit. Puis c'est vrai qu'elle a cher le budget. Ça fait que c'est plus facile pour elle. C'est sûr que je vais essayer de se demander plus souvent sur quel budget qu'on a sur moi aussi pour les dates. Puis que ce soit plus moi aussi qui organise ces choses-là. Oui. Que la romance comme extra vienne de lui aussi. Qu'il pense à des idées. Fait que probablement aussi à Noël, que ce ne soit pas nous qui achètent votre propre cadeau. On va acheter le cadeau de l'autre en fait. Oui. Il va falloir poser beaucoup de questions à mesure de l'année. Puis dernièrement, pour ensemble, ça serait d'être encore mieux côté budget. Puis être plus stable financièrement. En ce moment, je pense que tout le monde en arrache. Fait qu'on n'est pas tout seul. Mais de resserrer encore plus où qu'on peut. Puis quand on reçoit, va être payé en septembre ou octobre. Je ne sais pas trop. Ça va vraiment aider. Ça va nous libérer un gros budget. Bon. Fait que là, tu veux-tu faire tout avec nous ensemble ou tu veux juste faire tout puis t'en aller et faire autre chose? Non, non. Fais-toi puis tu ferais moi après. Parfait. Donc, moi qui est là. Salut. Excuse-moi. Mon mot pour l'année, c'est balance. Balance. As-tu ça en français? Balance. Balance. Oui, balance. Et être balancé. Et être balancé dans tout. Parce que j'ai bien de la misère à... Équilibre. Équilibre mon mot en français. Excuse-moi. Trouer l'équilibre. Donc, être comme... Chez là, mon travail. Ma maison est dans l'ordre. Je suis une bonne mère. Je suis une bonne femme. Genre, j'ai tellement de petits chapeaux. Une bonne femme. T'es une femme extraordinaire. Mais t'es pas une bonne femme. Non. La bonne femme là. Mais, good wife. Ça se dit mieux en anglais. Je veux juste me sentir équilibrée partout. Puis pas juste comme... Je suis juste une mère. Puis là, je ne conseille pas sur mon travail. Puis genre, je ne m'écupe pas de moi. Tu sais, comme je veux comme rééquilibrer un peu. Puis je trouve que je suis vraiment meilleure que la première année avec Ruby. Mais il manque encore de quoi. Là, tu sais, là, je suis allée faire la maison. Ça fait du bien. Je sais, je ne peux pas tout le temps faire ça côté budget. Mais, tu sais, prendre un bain. Faire des petits trucs pour moi. Juste vraiment trouver un équilibre. Ça fait que c'est mon mot. Puis sinon, mes buts. Lire 30 livres cette année. Je vais sûrement en lire peut-être plus. Mais je n'ai jamais calculé. Ça fait que là, j'ai commencé à m'écrire quel livre. Comme le livre que je lis, je l'ai écrit dans mon application. À atteindre 1300 abonnés sur YouTube. Ça serait mon but. Là, je suis quand même à 800 quarts. Ça fait que ça serait comme 500, mettons, dans l'année. À avoir vraiment une routine de travail et de ménage. Là, j'ai essayé de m'organiser. J'espère que ça va te tenir comment je me suis organisée. J'en ai parlé, je pense. Non, j'en parle dans les vidéos de demain ou d'un jour. Être moins orgueilleuse avec mon mari. Parce que des fois, à bientôt, il va me dire quelque chose. Pas un reproche. Mais genre, tu sais, ce petit-femme, essaie de ne pas faire ça. Puis je suis comme, oui, mais toi, tu fais ça! Fait que genre, j'aimerais ça moins faire ça maintenant. Mais ça, c'est mon côté bélier que Lucie a. Fait que les deux, on est comme... On comprend un peu l'autre. Ouais. Fait que d'accepter les trucs. Ça, c'est les trucs sans genre le remettre dans sa face. Puis là, on passe à Étienne. As-tu trouvé ton mot? Parce que là, tu ne l'as pas écrit. Oui, mon mot, ça va être motivation. Oh! C'est un beau mot, ça. Hein? C'est pas grave. Parce que... Ça marche peut-être pendant tout ce que je veux aussi. Sauf que je me considère quand même comme quelqu'un d'intelligent. Puis j'ai beaucoup, beaucoup de facilité à apprendre des choses. Sauf que c'est tout le temps la motivation qui m'a. Puis c'est quand j'ai comme un million de projets. Puis je suis comme... Dès que j'ai une petite idée, comme mon piano, je suis comme, ah shit, je vais apprendre le piano et tout. Genre, je l'ai. Ouais, il l'a. Puis c'est Rémi qu'il joue avec, tu vois. Fait que j'aimerais ça avoir la motivation pour... Et là, on va jumper à un des points que je veux faire cette année. C'est apprendre quelque chose. Fait que c'est apprendre un nouveau langage. J'aimerais apprendre le japonais. Ou apprendre à faire du piano. Ou apprendre à faire un nouvel type d'art. Mais je veux apprendre au moins quelque chose cette année. Puis sans nécessairement le masteriser. Parce que je pense qu'on master quelque chose. Je pense que c'est mille heures ou dix mille heures. Fait que clairement, je ne veux pas me masterer quelque chose. Mais je veux apprendre à être bon à quelque chose de nouveau cette année. GrowthWise, j'aimerais ça aussi arriver à 300 followers sur Twitch. On a tapé le 200. Un peu avant Noël, c'était mon but. Ouais, puis c'est plus dur sur Twitch. C'est pas genre, tu sais, comme 300 sur Twitch. Puis 300 sur YouTube, c'est pas mon affaire. Non. Non, mais c'est ça. Puis je pense que c'est très atteignable. Si je continue à assumer avec la même consistance que j'ai. Puis dernière chose, ça serait de continuer à grandir comme papa, puis comme mari. Je suis bon, mais je sais que j'ai des défauts. Puis j'aimerais ça être beaucoup plus patient encore. Avec ma femme, puis avec mes filles. En fond, pour qu'elles aussi deviennent des filles qui ont que provence à elles. Puis qu'elles choisissent un bon mariage aussi. Bon. Fait que c'est ça, guys. Nos goals pour 2023. Nos mots. Comme je disais, on va faire un beau papier. Sûrement un autre soir ensemble. On se concentre. Ouais. On va avoir de beaux petits diplômes. Ouais. Mais au moins, on l'a fait. J'ai mon petit papier l'année passée. Je vais aller le chercher. Ça, c'était juste toi par exemple. Ouais. Ça, c'était juste moi l'année passée. J'ai fait beaucoup de place, mais c'est pas grave. Ça a été une année assez chargée côté... Challenging. Challenging. Côté maladie, côté budget, côté stress. Ça a été vraiment intense. Mais, j'avais écrit famille, amour, souvenez. Ça, je trouve qu'on était quand même pas pire. Un work-life balance, tu vois. Ça a été challenging. Ça a été difficile. Désencombré. On l'a fait un peu, mais il faut quand même continuer. 1000 abonnés. J'étais à 805. Attends, mais t'es à 1000 abonnés. T'as combien sur Vlogs d'Agru, puis combien sur Galette d'Agru? Oui, c'est sûr. T'es à 1000 total les deux. Oui, oui, oui. J'ai 600 sur Galette d'Agru en ma chaîne anglaise. Puis j'ai 803 sur... Bon, t'es à 1400, là, tu l'as. Il a vu que t'aies gagné les followers là aussi. Oui, 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 je comprends. C'est pas les mêmes gens. Je comprends, mais je ne travaille plus sur ma chaîne anglaise. Je sais, mais tu as travaillé. En ce moment, je ne suis pas inspirée, fait que je la laisse faire. Puis il y a du monde qui me subbe encore, puis il n'y a rien de nouveau depuis des mois. Je ne comprends pas, mais bon, c'est pas grave. C'est ma chaîne francophone qui m'inspire. Je vous aime. Je voulais perdre 30 livres. J'ai maintenu mon poids. Mais écoute, ça se peut-tu qu'au courant de l'année, t'as perdu 30 livres et que tu l'as repris? Non. Total, t'as pas perdu 30 livres au courant de l'année, genre? Ben là, j'ai comme perdu 5 livres, repris 5 livres. Exact, mais c'est ça, mais t'as quand même perdu 30 livres au courant de l'année. Je veux éliminer du poids qui ne revient pas, mettons. Mais, comme je dis, je n'ai pas pris du poids. Fait qu'au moins ça. Love, quality time, dates, happy connection. Comparé à 2021, je trouve qu'entre nous, on a beaucoup plus de temps ensemble, de qualité. Parce que 2021, elle a la première ligne rubie. Pendant les premiers 6 mois, genre quand elle se couche le soir, je me couchais, je ne voyais pas. Tu manquais vraiment d'amour. Moi, j'étais débordée, je ne dormais pas. Fait que je trouve qu'on a vraiment... Ah, c'était pas. Ouais, on a vraiment comme... La rubie qui vieillit, ça aide. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'on va être encore mieux cette année. Puis là, j'avais dit un homey home. Je voulais faire un jardin, on l'a fait. Hé, t'as eu des piments, là! T'as eu des piments et des cocons. Les piments étaient peints de bibittes, mais on a eu des cocons. Avant qu'ils se trouvent les bibittes, il était fucking bon. Juste pas qu'ils... Puis, planter des fleurs, ce qu'on a fait dans la vanne. Y'a là, il fait dure, mais on va travailler au printemps. Exactement. C'était pas parfait. Ah, puis ma relation avec Dieu aussi, là. C'est ça, on travaille fort là-dessus, on y voit. Je suis distanciée, j'en arrache un peu, mais... Ben, même sans y aller, ça t'arrache pas de se parler. Moi, je passe souvent. Ouais. Fait que ça sert d'un cerail. On va se faire un beau papier, puis je vous le montrerai dans un autre vlog. Mais, c'est ça. Je pense qu'on a parlé vraiment longtemps, même. Donc, j'espère que vous avez aimé discuter avec nous. Laissez-moi savoir dans les commentaires, c'est quoi. Est-ce que vous avez mis des goals pour cette année? Vous avez des buts, des mots, genre ton mot de l'année? C'est quoi que... Si tu fais ça ou tu trouves ça ridicule, je sais pas. Mais moi, ça m'aide un peu. Ça me donne comme un petit boost. Encore plus que l'hiver est long, mais au moins ça me donne genre un but, là. Fait que abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo si vous avez aimé. Et on se voit une prochaine fois. Bye!